Comment les riches font pour pouvoir générer du cash plus que la moyenne alors qu'ils ont exactement les mêmes ressources en termes de temps ? Donc la seule manière de faire ça, c'est de pouvoir produire plus parce que plus tu vas apporter de la valeur et plus tu vas générer du cash. Donc c'est maintenant savoir quelle stratégie ils utilisent pour pouvoir générer autant de valeur en un minimum de temps. Donc en fait la clé déjà c'est de partir sur travailler moins mais cela ne veut pas dire travailler pas dur. Mais le mot d'ordre c'est contre-intuitif et c'est pour ça que la plupart des gens ne comprennent pas ce principe-là. Ils veulent travailler dur, etc. Ils disent « ouais moi je travaille dur, etc. » Mais en fait ce n'est pas parce que tu travailles dur que tu vas gagner beaucoup d'argent. Au contraire c'est ceux qui travaillent le moins, donc intelligemment en fait qui vont générer le plus de cash. Donc on va prendre un exemple. Il faut que tu prennes en compte qu'il y a par exemple deux perceptions pour pouvoir voir les revenus. Tu vois, la première perception c'est les revenus que tu touches par rapport à un travail que tu fais. Jusque-là tu me dis « ok, c'est normal ». La deuxième perception c'est de voir le revenu que tu touches en fonction de ta mobilité, donc ta capacité à voyager où tu veux, à t'installer où tu veux, ta capacité de pouvoir soutenir le coût de ton lifestyle et surtout le temps que tu vas y consacrer. Donc ça c'est les revenus relatifs. Donc le premier en gros c'est juste, on prend en compte juste le fait que tu gagnes de l'argent, d'accord ? Et le deuxième, il est basé quand même sous le coût du lifestyle sur est-ce que ça te prend beaucoup de temps ? Est-ce que, je te parle de ton travail, est-ce que ça te prend beaucoup de temps ? Et où est-ce que tu vis exactement ? Ok, on va prendre un exemple. On va dire Farid, il gagne 100k à l'année, ok ? Et Jackson, il fait à peu près, on va dire 80k à l'année, ok ? Donc déjà dans un premier regard, tu me dis, si on se base sur la première perception des revenus, on se dit, bah Farid, il met à l'amant de Jackson, tu vois, parce qu'il fait 100k. Maintenant, si jamais tu me vois d'une perception plutôt au niveau des revenus relatifs, et bien à ce moment-là, tu vas te dire, ah, peut-être que Farid, il ne gagne pas tant que ça en plus, ok ? On va prendre l'exemple, Farid, du coup, lui, il fait 100k, mais il habite à Paris, tu vois, il a un gros loyer, il travaille 70h par semaine, ok ? Donc, il est obligé d'habiter sur Paris, donc son coût de lifestyle est super élevé, il travaille énormément, il fait 70h par semaine pour pouvoir générer ce cash, ok ? À côté de ça, Jackson, lui, il vit en Thaïlande, donc il a un coût beaucoup plus faible, donc, par exemple, il n'est pas, du coup, ça n'est pas bien de pouvoir habiter où est-ce qu'il veut, tu vois, grâce à ça, donc, du coup, il habite en Thaïlande, il a choisi d'être en Thaïlande, il fait 70k. Après, son coût de lifestyle, il est beaucoup moins cher parce que la monnaie, elle est beaucoup plus faible que l'euro, donc, du coup, lui, il a un coût de lifestyle qui n'est vraiment pas grand-chose, et il travaille 30h par semaine, ok ? Donc, au final, d'après toi, qui est-ce qui gagne le plus réellement ? Au final, celui qui gagne le plus, c'est Jackson, tu vois, c'est lui qui est le plus heureux, c'est lui qui est le plus riche, c'est lui qui a le meilleur lifestyle, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte ces deux perceptions qui vont te permettre de prendre les bons choix par rapport à tes valeurs.